Nous sommes les gringos, MGS, OP ! On va parler d'un joueur, d'un joueur qui fait débat, d'un joueur qu'on n'adule, d'un joueur qu'on déteste, d'un joueur qu'on trouve extrêmement fort et d'un joueur qu'on dit qu'il a perdu de sa splendide, de sa superbe. Bon bref, on va parler de Neymar Junior. Ah là là, Neymar, Neymar qui arrive à l'été 2017, qui arrive en star, il fait partie des trois meilleurs footballeurs mondiaux, c'est littéralement ça. Il y a Cristiano, il y a Messi et il y a Neymar. Alors on voit le contexte, on se rappelle, il arrive, clause libératoire, 222 millions d'euros, Paris fait péter le chèque. C'est là que commence aussi cette vieille guerre entre le Barça et le Paris Saint-Germain, etc. Donc c'est très bien quand il arrive, d'ailleurs on se rappelle, la tour Eiffel aux couleurs du Brésil ou je ne sais plus quoi, les maillots jaunes. Bon bref, un truc incroyable pour un grand champion de l'époque en tout cas, qu'il était. Après, on peut me dire qu'il y est toujours ou quoi, mais bon. Chacun son avis les gars, on est là pour débattre, tranquillot. Bref, aujourd'hui on sait, aujourd'hui maintenant là, 2022, là cet été là, on sait maintenant que Wiscampo, qui a été intronisé maintenant en consultant sportif du Paris Saint-Germain, il n'en veut plus. En tout cas, il n'en veut pas et ils sont en train d'essayer de trouver un point de chute pour Neymar. Ensuite, Nasser, hier, dans cette interview qu'il a donnée aux Parisiens en exclusivité, il fait clairement comprendre que c'est terminé les passe-droits, c'est terminé les petits trucs de Starlet, etc. Donc, tu te doutes bien qu'il est en train de le cibler, on est d'accord là-dessus je pense. Neymar aussi, je suis désolé frérot, mais il n'a pas eu non plus de bonnes paroles à l'égard que ce soit du public parisien, voire de l'équipe, son comportement, sa façon d'être et tout. Bref, moi je parlerai, vers la fin de la vidéo, je dirai les choses que j'ai envie de dire par rapport à ça, mais là on va un peu détailler tout ça et tout. Et surtout, j'aimerais avoir votre analyse à vous et surtout votre ressenti par rapport à ça, c'est le plus important pour moi. Neymar, on est tous d'accord, c'est un joueur extraordinaire, ça on le sait. Même si maintenant, je suis désolé de le dire parce qu'il est là le problème, c'est un sujet épineux Neymar, parce que dès que tu parles de Neymar frérot, t'as tous les fans qui arrivent, t'as tous les haters, ils viennent, ça te pique, et ouais t'as un jaloux. Bon bref, c'est n'importe quoi frérot, il a vraiment une fanbase, c'est incroyable, dès que tu le touches, ils viennent tous frérot, ils veulent tous te niquer, c'est un truc de ouf. Bref, mais c'est pas grave, de toute façon on est là pour ça et je m'arrêterai pas de le faire de toute manière. Neymar, moi, quand il est bon je le dis, quand il est pas bon, je le dis aussi. Depuis 2017, qu'il est chez nous, il a fait des choses bien, on va pas se mentir. Il a pas été aidé non plus, parce qu'il a eu les blessures. En même temps, je l'ai toujours dit que le football français l'a un peu accueilli, un peu bizarrement, c'était soit on l'aimait beaucoup, soit on l'aimait pas. On lui a quand même mis un carton jaune, parce que monsieur avait fait un sombrero, alors ça c'est complètement ridicule. Et je pense que ce jour-là, la Ligue 1 s'est complètement grillée aux yeux du football mondial, on va pas se mentir, voire européen déjà, parce que tu mets pas un carton jaune à un mec qui fait des sombreros. Alors, je veux bien entendre que oui, mais il humilie ses adverses. Les gars, c'est du football. Si tu joues au football et que t'as pas envie de te manger des petits ponts frérot, va faire du hockey gros, ou va faire du polo, ou je sais pas. Mais fais pas de football ma gueule. Parce que c'est comme ça, dès que tu tombes sur un joueur créatif, un joueur de cette envergure-là, mon gars, tu vas te manger un flip-flop, ou tu vas te manger un sombrero, ou je ne sais quoi. Mais tu vas t'en manger un, c'est sûr. Donc, ça j'ai trouvé ça complètement ridicule. Mais après, les à-côtés, son comportement, le fait qu'au lieu de se soigner correctement... Attention les gars, le Paris Saint-Germain est très fautif aussi là-dedans. Lui donner des passe-droits, qu'il puisse aller se soigner au Brésil, etc. Alors qu'on a des très bons médecins en France aussi, tu vois. Il aurait pu faire sa rééducation ici, tranquillement, être avec ses coéquipiers, etc. Bon bref, tout un tas de trucs vraiment... Je pense, moi, je pense sincèrement que Neymar, d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine et tout, s'est un peu aussi mis les gens en ados par son comportement et sa manière d'être. Et puis, je suis désolé les amis. Mais vraiment, il faut savoir l'entendre aussi les gars. Je peux comprendre que vous êtes fan de Neymar, que vous aimez ce joueur, etc. Mais il faut être avant tout supporter du Paris Saint-Germain. Le PSG, c'est le PSG. Neymar, c'est Neymar. Neymar, quand il partira, le PSG sera toujours là. Et puis, Neymar, il continuera sa carrière ou il arrêtera, je ne sais pas. Et puis, quand je dis qu'il arrêtera, on le sait aujourd'hui. Le mec, il est focus sur le poker. Tu as l'impression que le football, c'est devenu... Il n'en a plus rien à foutre, en fait, du football, tu vois. Il est là, il le fait parce que par dépit, limite. J'ai l'impression qu'il joue au football par dépit. De temps en temps, tu vois encore des fulgurances et tout. Mais par exemple, cette année, voire même l'année dernière, un petit peu déjà, il ne fait plus la différence en 1 contre 1. Ses dribbles, il en rate 4 sur 5. Alors oui, il met encore des buts. Mais moi, je pense sincèrement que pour le bien de Neymar, il faut qu'il se réinvente. Neymar doit se réinventer dans son jeu. Que ce soit chez nous ou dans un autre club. Parce que jouer sur le côté et essayer d'accélérer comme si tu avais 20 ans, comme si tu étais à Santos ou tes débuts au Barça, il ne peut plus le faire. Il ne peut plus le faire. Il a pris du poids. Il a bientôt... Il a 30 piches bientôt. L'organisme est fatigué. C'est un mec qui joue depuis l'âge de 16 ans en pro. 15 ans même, je crois. Donc, c'est... Voilà, à un moment donné, le corps, tu vois, il n'avance plus. Et dans ce fameux documentaire qui le concerne, lui, justement, on voit un peu les dessous, l'envers du décor, etc. Il te dit clairement que dans ce documentaire, il était prêt à mettre 20 millions de sa poche pour quitter le Paris Saint-Germain. Donc, c'est un joueur que vous adulez du PSG qui était prêt à payer de sa poche pour partir. Moi, je suis désolé, les amis, mais je vais vous le dire clairement. À partir de là, pour moi, c'est terminé. Ce mec-là, il est au PSG, OK, mais c'est fini. Je ne le considère plus comme un joueur du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un traître, mais on s'en rapproche, personnellement. Alors, s'il reste au PSG, les amis, je continuerai à dire que s'il a fait un bon match, il a fait un bon match. Je suis objectif. Ce n'est pas parce que j'aime le PSG par-dessus tout que je vais laisser mon amour obstruer mon objectivité. J'aime souvent dire cette phrase et j'espère que vous la comprenez. Et quand il fera des mauvais matchs, je lui taperai dessus aussi. C'est normal. Je dois faire une analyse claire, nette et précise. Point barre. Maintenant, Neymar n'est plus en sainteté dans le vestiaire, en tout cas. Ce n'est plus Neymar, tout ça et tout. Le projet va tourner autour de Mbappé. Donc, Neymar, je pense qu'il se pose des questions aussi. Moi, ma question, elle est là, les gars. Est-ce que son aventure au PSG est définitivement terminée ? Vous voyez vraiment Neymar encore pouvoir nous apporter quelque chose ? Ou pour vous, il faut qu'on arrête là et il faut qu'il aille s'épanouir ailleurs ? Parce que j'ai l'impression qu'il prend son mal en patience. On l'a vu quand il a dit, oui, il me reste trois ans, vous allez me supporter. Qu'est-ce que c'est que ça, poteau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce ne sont pas des façons de faire, en fait. Je veux bien qu'on n'a pas été tendre avec lui. Je le comprends et je peux le comprendre lui aussi. Mais à un moment donné, poteau, tu es payé des millions, tu as un maillot, tu as un blason que tu dois représenter, représente-le. Et je suis désolé, 222 millions pour avoir fait 50% des matchs avec blessure, bien entendu. Et puis il y a cette fameuse aussi, les fanboys de Neymar qui nous dit, oui, mais sans lui, il n'y a pas de finale. Oh les gars, il n'est pas tout seul sur le terrain. C'est l'équipe qui va en finale. Ce n'est pas Neymar. Il n'est pas tout seul. Il a contribué à ce que l'équipe joue et aille en finale. Mais ce n'est pas lui tout seul. Il faut arrêter avec cet argument bidon. Moi, ça me rend fou quand on me dit ça. Oui, mais c'est lui qui emmène l'équipe en finale. Ah, donc les dix autres, c'est de la merde. Il compte pour du beurre. Il est tout seul, lui. Il faut arrêter les gars. Soyez objectifs un petit peu, merde. Bon, Neymar, personnellement, moi, il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il est temps qu'il parte. Maintenant, ça va être très compliqué. C'est quelqu'un qui touche très bien sa vie, qui touche énormément d'argent. Je crois qu'il n'est pas loin de 40 millions par an, il me semble. Donc, ça va être compliqué aussi de le faire partir. Et les seuls clubs qui peuvent prétendre à l'avoir, c'est des clubs comme Newcastle. Des riches, des clubs riches, City, Newcastle et puis d'autres. J'avais entendu aussi que Paris, apparemment, il voulait essayer de mettre en place un espèce de prêt avec le Barça et prendre en charge une bonne partie de son salaire pour histoire de dégager un peu de place et tout. Bon, bref, je ne sais pas où ça en est, ça. Est-ce que c'était vrai, faux, je ne sais pas. En tout cas, j'avais vu ça. Ils étaient peut-être en pourparler pour une espèce de prêt au Barça. Même au Barça, il y a des joueurs qui n'en veulent plus. Je crois Jordi Alba qui avait dit si Neymar revient, je me barre, je demande à partir et tout. Xavi, je ne suis pas sûr qu'il en veuille vraiment. En plus d'Embélé, là, vite fait, petit aparté. Dembélé, bon, finalement, ne devrait pas venir à Paris puisqu'il est en pourparler et bien parti pour reprolonger avec le Barça. Donc, moi, je l'avais dit. Personnellement, Dembélé, je n'en voulais pas. Même si c'est vrai qu'il s'est remis la tête au football ces derniers temps, c'est les à-côtés qui me faisaient plus peur. C'est-à-dire les sorties Paris la nuit, etc. Un joueur comme Dembélé, il suffit que, tu vois, et après ça pète, c'est terminé. Mais pour en revenir à Neymar, voilà, moi, je pense que son aventure au Paris Saint-Germain doit se terminer personnellement. On doit, voilà, on doit aller de l'avant. On doit, justement, remettre un peu de fraîcheur là-dedans. Neymar, il a donné ce qu'il avait à donner. Je pense qu'il ne peut pas aller plus haut que ça. Donc, voilà. Après, on peut me dire le contraire. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ma vision à moi. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez, likez, le petit pouce. On s'attrape sur Instagram ce soir et tous les soirs, comme d'habitude. À partir de 21h30, on a décalé d'une demi-heure. Je vous mets le petit lien ici en bas. Et puis, prenez soin de vous, tout simplement. Bonne fin de semaine, bien entendu. C'est vrai que là, le soleil, il s'est un peu barré. Il s'est caché, je ne sais où. Mais bon, ça va revenir, j'espère. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501